Bonsoir à tous, moi je fais trois ans que je ferai sur les applications mobiles en divers sociétés et donc je vais vous présenter la publication d'applications payantes sur les stores. C'est tout ça un retour d'expérience sur quelles sont les astuces, quels sont les points à prendre en compte et différentes choses à voir quand on va publier une application. On va différencier plusieurs types d'applications payantes, les applications avec des achats in-apps, toutes les applications où on va pouvoir acheter des items, acheter des objets, on n'est pas obligé d'acheter des contenus numériques, on peut acheter des objets au sein d'une application. On a aussi des achats dehors de l'installation, ça va être dans le Play Store, on va pouvoir installer une application et payer directement avant l'installation et on va différencier la publicité. Dans ce rôle-là, on va principalement se tarder sur les deux premiers. La publicité est en fait par des régies extérieures, elle n'intégreront pas le Play Store, sauf si on utilise les régies qui sont celles de Google. Quelles sont les différences entre un achat in-app et une application payante lors de l'installation? Lors de l'achat in-app, on va devoir faire beaucoup plus de développement dans l'application. On va devoir coder les boutons, on va devoir connecter les réponses, on va devoir faire des appels réseau, faire des appels au Play Store pour savoir si l'utilisateur a vraiment acheté, si sa carte bleue vient passer, si le paiement a été accepté ou refusé par la banque. On a beaucoup de choses à prendre en compte quand on va faire du développement pour une application et des achats in-apps. Une grosse différence aussi, c'est qu'un achat in-app peut être remboursé que par Google et le développeur. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas rembourser un achat in-app, sauf si vous en faites la demande. On verra ça sous pointe plus tard. Et il n'apparaît pas dans une catégorie distincte, on verra après ce que c'est. Dans le Play Store, il y a plusieurs catégories dans lesquelles les applications apparaissent. Une application qui contient les achats in-apps n'apparaît dans aucune application spécifique sauf celle de l'application. Et les achats lors d'installation, ils sont gérés par le Play Store, c'est-à-dire qu'on n'a aucun développement à faire du côté de l'application. Tout est géré par Google, une application payante ou gratuite, en un clic on peut changer. Lors de l'installation, l'utilisateur a 15 minutes pour se rétacter, c'est-à-dire que quand il va acheter une application, il a 15 minutes pour revenir en arrière, sauf pour les jeux où ils ont augmenté le temps à deux heures. Deux heures pour revenir en arrière et se faire rembourser. Et par contre, quand toutes les applications qui sont payantes à l'installation apparaissent dans une catégorie distincte. La visibilité de l'application. Pour pouvoir être rémunéré sur le Play Store, il va falloir que notre application soit visible. Pour qu'elle soit visible, le principal critère, c'est la progression d'une installation. Ce qui fait qu'une application qui va commencer a de grandes chances de pouvoir remonter dans les tops des catégories sur le Play Store. Pourquoi ? Parce qu'elle va commencer à zéro quand elle va être lancée et ça pourrait faire que monter au début. Ensuite, il y a le pourcentage des installations. Google va prendre en compte le fait qu'une application, le nombre d'utilisateurs active dans l'application. Si quelqu'un installe une application et la désinstalle après, le classement de l'application va descendre. Ensuite, il y a la catégorie. Par exemple, ici, on a deux catégories. Le top des meilleures ventes dans la catégorie multimédia et ici, le top des applications gratuites dans la partie multimédia. C'est là où on voit la différence entre une application avec un achat in-app et une application payante. On voit ici, par exemple, que cette application, la Viva Video, apparaît dans deux catégories. Elle a une visibilité qui est doublée. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas d'achat in-app dans celle-là. Elle a publié deux applications, une payante et une gratuite. Donc, on a une visibilité qui est doublée pour une vente d'applications. Donc, on va pouvoir avoir une visibilité qui est beaucoup plus accrue. Ensuite, il faut bien choisir ses catégories. Il y a des catégories qui sont beaucoup plus dures à atteindre. Il faut savoir, par exemple, si vous publiez un jeu, il va falloir s'accrocher parce qu'il y a énormément de monde, il y a des gros groupes qui sont derrière les jeux. Pour pouvoir faire un jeu, soit on a la bonne idée, soit on va devoir payer pour remonter un classement. Ensuite, il y a la note. La note, elle influe très peu dans le classement des applications, mais par contre, elle influe énormément sur l'utilisateur final, à savoir s'il va acheter ou pas l'application. Et ensuite, pour la recherche, ce qui compte le plus dans une application pour la recherche, c'est le type de l'application. On va rechercher principalement dans les mots, dans le type de l'application, qui sont limités à 20 caractères, et ensuite dans la description courte, qui est limitée à 80 caractères. Donc, c'est deux choses qui sont prises en compte, et savoir si l'application est disponible dans plusieurs langues ou pas. Donc, une note sur le store. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est les utilisateurs qui peuvent noter ou pas une application. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une application, en fait, sans mise à jour, la note va avoir tendance à redescendre. Les utilisateurs, maintenant, d'applications mobiles et de smartphones, sont habitués à avoir des mises à jour régulières d'applications. Comment on peut faire pour remonter artificiellement une note ? On peut proposer à l'utilisateur de noter une application. On va dire, par exemple, si l'utilisateur accède à telle partie de l'application, s'il reste tant de temps sur l'application, ça va être pour nous un utilisateur qui est content de l'application et qui l'utilise. Donc, si on lui propose de noter l'application et qu'il la note, il y a de grandes chances qu'il mette une bonne note. Donc, on va pouvoir influer sur notre note comme ça. On va pouvoir proposer des mises à jour fictives. Il y a beaucoup d'applications, vous ne savez pas pourquoi elles se mettent à jour. On va mettre pour action de bug. Ça arrive très souvent. On va republier une application en changeant juste le numéro de version pour dire qu'il y a une mise à jour. Pourquoi ? Ça fait remonter la note. C'est très simple. On remonte dans des catégories nouvellement mises à jour et une catégorie spéciale dans Play Store. Toutes les applications qui sont nouvellement mises à jour apparaissent dedans. On republie une application qui est identique, avec un numéro de version qui change, on va remonter. Il n'y aura plus de téléchargement et on va pouvoir repartir dessus. Ensuite, notre façon, c'est de trouver les notes. Il va falloir payer. Il va falloir faire les publicités. Il va falloir faire électractif sur les réseaux sociaux. Après, il y a différentes techniques qui sont plus ou moins légales, comme notamment d'acheter des notes. Il y a des sociétés qui permettent d'acheter des notes. Google fait la chasse à ça parce que ça influe énormément sur la décision des utilisateurs et la vente à la fin. Ensuite, il y a la sécurité qui pose un gros problème sur les applications payantes. C'est la sécurité. Il existe énormément de sites identiques au Play Store, de stores privés ou publics, qui s'amusent à copier les applications qui sont en Play Store et les vendent sous leur nom à eux. Pour pallier à ça, Google met en place différentes choses. Il y a le piratage et le voile d'application. Le voile d'application, c'est qu'on va récupérer une application, on va la repackager, changer le logo, le titre, un peu les couleurs dedans, et on va la republier. Google ne nous l'empêche pas, mais ça existe. Pour pallier à ça, Google va nous donner des outils, qui s'appellent App Licensing, qui vont nous permettre de vérifier au lancement d'une application, de savoir si l'utilisateur a bien payé l'application, qu'elle est bien payée avec son compte, et qu'il a toujours le droit de l'utiliser. Ça nécessite du développement. On va devoir faire des appels réseaux, on va devoir faire de la mise en cache, voire on pourrait essayer de faire à chaque fois un appel réseau, sinon l'utilisateur ne pourrait pas utiliser l'application par connexion par exemple. Sinon il y a d'autres aspects plus simples, c'est qu'en fait sur Android, on peut savoir qui a installé telle application, quelle est l'application qui a donné l'autorisation à une autre de s'installer. Dans le cas du Play Store, le Play Store a un nom de package, qui va nous dire j'ai installé telle application, j'ai installé celle-ci, celle-ci, celle-ci. Si l'utilisateur n'est pas root sur son téléphone, ou il n'a pas piraté son téléphone, ou à changer certaines choses, on peut très facilement, en quelques lignes de code ici-dessous, savoir d'où provient cette application et qui l'a installée. C'est beaucoup plus simple, ça ne nécessite pas d'accès à réseau, et c'est accessible tout le temps. Ça c'est pour vous présenter les outils. C'est ce que Google a à notre disposition pour la console développeur. La console développeur nous permet de suivre tout ce qui est fait sur notre application. Tout ce qui est fait, ça va être les statistiques, les statistiques de l'installation, l'évolution de notre note, le nombre de personnes dans chaque pays, par appareil, par tablette, par langue, par version, par opérateur. On va pouvoir savoir toutes les informations sur notre application. On va pouvoir savoir l'acquisition d'utilisateurs, savoir d'où viennent les utilisateurs, par exemple. On a par exemple sur cette fiche, en une semaine, 26 000 utilisateurs qui ont consulté la fiche du Play Store. Sur ces 26 000, il y en a 25 % qui l'ont installé, et sur ces 25 % il y en a 0,36 % qui l'ont acheté pour acheter des achats in-app. Et sur ces 36 %, il y en a 4 % qui ont acheté plusieurs fois des articles sur cette application. On va pouvoir suivre aussi l'évolution de notre note. Donc par semaine, on va pouvoir voir les notes qui ont été mises et l'évolution de notre cours sur une période donnée. On va pouvoir voir différentes choses. On va pouvoir voir la finance aussi, tout ce qui est l'aspect financier, savoir l'évolution, le prix par utilisateur, savoir combien nous rapportent les utilisateurs dans tel ou tel pays, si les Français payent plus que les étrangers, que les Américains. Donc on va pouvoir faire énormément de statistiques avec cette contrôle développeur. On va pouvoir voir aussi tous les plantages de l'application. Donc ça va être pour nous le rapport de bug et différentes choses. Donc à côté de ça, Google nous donne aussi le Merchant Center. Le Merchant Center, c'est pour gérer tout ce qui est l'aspect financier. L'aspect financier, on va avoir la liste de toutes nos ventes qui vont être faites sur une application. Donc on va savoir si l'application a été facturée, si l'application a été annulée. Donc une annulation, en fait, ce n'est pas une annulation forcément utilisateur. Ça veut dire que quelqu'un a voulu acheter une application, sa carte était expirée, sa carte ne passait pas, son compte Paypal n'était pas assez rempli, son opérateur, on peut payer par compte téléphonique, donc son opérateur a bloqué un certain moment. On a différentes choses pour ce sur quoi une application peut être appliquée. Au niveau des revenus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on publie une application sur Play Store, maintenant Google est obligé de récupérer la TVA à la source. Ce qui fait que quand on va publier des applications qui vont être vendues en Europe, Google s'occupe de récupérer la TVA et ensuite prend sa commission 30% sur la vente. Donc on a 20%, après 30% sur le reste qui sont enlevés. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vend quelque chose, on est obligé de faire le support et le savoir derrière. Ça veut dire qu'on va devoir répondre aux acteurs, gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir sur une application et rembourser au cas de besoin, etc. Donc en conclusion, il existe encore de très bonnes opportunités à faire sur le Play Store. Ce qu'il faut savoir, c'est cibler les bonnes catégories, les catégories qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres, notamment par exemple tout ce qui est business, où il y a encore beaucoup de choses à faire, tout ce qui est dans la finance, tout ce qui est dans les outils. La catégorie la plus utilisée actuellement, c'est les jeux. Donc celle-là est beaucoup plus compliquée d'accès. Par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a les contraintes, il y a le SAV, il y a la gestion des clients. Il faut savoir gérer les retours, les notes et tout ce qu'on peut avoir sur une application. Et là, vous avez par exemple, sur 100 000 applications, la répartition des revenus par mois pour un développeur ou une entreprise. Donc on a par exemple ici, inférieur à 1 000 euros, on a à peu près plus de la moitié. Il reste encore énormément de choses à faire pour une application. Donc il suffit de, si on souhaite par exemple lancer dans le développement d'applications, il suffit d'augmenter le nombre d'applications qu'on souhaite dans notre compte, on va pouvoir augmenter nos revenus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? Quelle information tu as à propos des clients ? Est-ce que tu veux leur identité ? Non, non. Quantipay, si. On a leur adresse mail en fait. On peut récupérer leur identité. Après sinon, quand les utilisateurs n'ont pas payé, où ils accèdent juste à l'application et parcourent l'application, dans le cas par exemple d'applications gratuites avec des achats inapp, on va pouvoir récupérer sa langue, son opérateur, son téléphone, sa version d'API, sa version d'Android, des choses comme ça. Sans développement supplémentaire. C'est juste nativement ce que nous permet de faire le Play Store. Après par la suite, si on souhaite par exemple intégrer des outils pour le remonté de bugs, pour le tracking des utilisateurs, on va pouvoir avoir énormément d'informations. Ça c'est sans permission. Si on fait une application qu'on fait sans permission, on va pouvoir récupérer toutes ces informations. Lorsque tu rembourses l'utilisateur, est-ce que Google rembourse également ? Oui, Google rembourse tout. L'aspect financier est plutôt bien géré dans l'outil Merchant Center. Donc cliquant sur Rembourser, ça rembourse directement sur le compte du client avec ce qu'il a payé. Donc c'est-à-dire l'opérateur téléphonique, ça rembourse l'opérateur téléphonique. Si la carte se rembourse sur la carte, PayPal ou Paris. Donc vous vous demandez, vu que ça fait des revenus supplémentaires par mois, comme je le déclarais tout ça, est-ce que c'est compatible avec un travail normal ? Oui, tu peux très bien te lancer en tant qu'auto-entrepreneur en plus de ton travail normal par exemple. Oui, il n'y a pas de soucis là-dessus. Une question aussi, savoir si le SAV n'est pas fait, qu'est-ce qu'il se passe en fait ? C'est pas grand-chose, mais en fait Google dans les règles normalement impose le SAV, ça veut dire une réponse au moins dans les 24 heures. Et comment ça se passe complètement en fait ? Il y a une interface quand même ? Non, en fait le seul moyen que l'initiateur a pour contacter le développeur, c'est en bas de la file du Play Store, il y a forcément les informations de développeur, donc l'adresse et l'adresse mail. Ou par le Merchant Center si lui a fait un achat. Il faut nous contenter par ces deux moyens. Après à nous de faire le SAV derrière, concrètement Google ne peut pas vérifier. Mais disons que si, pas pour une application mobile, si l'utilisateur par exemple, si on vend des téléphones, on peut très bien faire des achats in-apps pour vendre des téléphones par exemple. On peut dire quand on achète un achat in-apps, ça vend un téléphone par exemple. Là l'utilisateur va pouvoir remonter par exemple, c'est plus la justice française qui nous impose ces règles-là, qui sont la gestion du SAV et des retours clients dans un délai imparti. Google est obligé de se contraindre à ces règles. Oui, parce que si tu achètes une application in-app, un achat in-apps, tu pourrais très bien l'utiliser, te faire rembourser après par exemple, gagner des niveaux en plus pour un jeu par exemple, acheter, faire des achats, faire ton jeu, et puis après demander d'être remboursé. Les développeurs ne peuvent pas gérer tous les retours en arrière sur les achats et donc ça sort du délai récordé de la carte. Du coup une application comme Amazon, c'est une style pour les achats in-apps ? Oui, Amazon, en fait le problème de l'achat in-apps, c'est qu'on Google prend 30% dessus. Donc en fait Amazon, tous ceux qui peuvent gérer la facturation ont assez de flux financiers pour pouvoir avoir des coûts de facturation qui sont réduits passent par leurs moyens. Donc Google l'autorise ? Oui, Google l'autorise, l'autorise tous les achats par eux. Apple l'interdit. Merci Julien ! Applaudissements ... 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